Dimitri Kirsanov est né à Riga, l'actuelle Estonie, mais à l'époque la Grande Russie, en 1899. Son vrai nom c'est David Kaplan. Il est juif et il fuit les bolcheviques. Il passe en France et s'installe à Paris au début des années 1920. Son premier film date de 1923, L'ironie du destin. Et en 1926, il réalise Ménil Montand avec déjà son actrice fétiche qui deviendra sa femme, Nadia Sibiriskaya. Mais Ménil Montand s'inscrit dans l'avant-garde du cinéma français de l'époque. Il rejoint Germain Dulac et Marcel Lherbier. Films d'une atmosphère poétique, dans le Paris populaire. En films jouant sur les surimpressions et l'expressivité des visages. Dans la même vanne et toujours en muet, Suive, Destin et Brume d'automne. A l'avènement du parlant, Kyrsanov réalise plutôt des films mineurs. Pourtant, en 1934, il réalise Rapt avec Dita Parlo. Ce film nous raconte une histoire de conflit entre valaisans et bernois. Une femme et un chien sont la cause d'un drame qui s'achève dans un incendie. Ce film est largement inspiré des réalisations de Dreyer et de Victor Schaustrom. C'est un film ambitieux. Dita Parlo, il tient son meilleur rôle. Durant la guerre, Kyrsanov met sa carrière en suspens. Il ne réalise aucun film. En 1946, il réalise en court-métrage. Inspiré de la nouvelle de Guy de Beaupassant. Deux amis. Selon Jacques Demeur, critique à positif, Deux amis restera le chef-d'œuvre de Kyrsanov. Ce film fut projeté dans les ciné-clubs, Surtout dans les années 50, Et ensuite totalement oublié. André Delvaux rend hommage à ce court-métrage Dans Rendez-vous à Bray. Des acteurs. Henri Villemur joue en bourgeois en peu canaille. Richard Franqueur est remarquable en horloger. Nous retrouvons Richard Franqueur Dans un film célèbre de Jean Renoir, La règle du jeu. Il tient le rôle de M. Labrouillère. Une mention spéciale à Jean Meunier, Qui tient le rôle d'un officier allemand. Il est cynique Et remarquable. L'action se passe durant la guerre de 1870. Deux bourgeois de Paris se retrouvent Pour une partie de pêche. Pour cela, Ils doivent se rendre En dehors des murs de Paris. Ils sont en possession du mot de passe. Mais se font arrêter Par les Allemands. Nos deux compères Qui n'ont pas Une étoffe de héros Malgré cela, Se refusent De donner le mot de passe. Et sont finalement Exécutés. La musique Très importante Dans ce court-métrage Et de Jeanne Boss Après Deux amis Kyrsanov Kyrsanov Se perd Dans des productions commerciales Comme En 1955 En film policier Le crâneur En 1957 Il réalise Miss Catastrophe Avec Sophie Desmarais Ce film Mineur Est considéré Aux Etats-Unis Comme L'exemple type De la comédie française Et est Souvent Projeté Dans les ciné-clubs Et les cinémathèques Et Je vais vous dire Une dernière chose Kyrsanov est mort En 1957 À Paris Bonne vision Sous-titrage 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 Si vous voulez, il faut être prudant, vous savez. Les poussières sont là. Ouf, putain. Non, là, on est sur la colline. Ah bon. Si on nous rencontrait, nous nous referions une bonne friture, madame Tsoukou. Ah. Qu'est-ce que c'est ? C'est rien, c'est mon épigène qui s'est prise dans une branche. Non, pas vous n'aimez-je peur. Allons. Qu'est-ce qu'il y a ? Écoutez. Qu'est-ce que vous faites ? J'écoute, voyons, j'ai connu ça. Alors ? Non, j'attends rien. Vous voyez bien. A dites-donc, encore sans mecs, nous sommes arrivés. Euh, pas gymnatique. Bon, monsieur Sauvage. Bonne nuit. Euh, si on sitouait. Si, alors, un petit peu. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et vous essayez de pécher Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je voudrais préférer y passer le premier. C'est ma faute. Adieu, M. Sauvage. Adieu, M. Sauvage. M. Sauvage. M. Sauvage. M. Sauvage. M. Sauvage. M. Sauvage. Packt die und schweißt die ins Wasser. ... 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